Élevons nos pensées vers Dieu. Demandons le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun. N'allez point vers les gentils. Jésus envoya ses douze, les apôtres, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez point vers les gentils, et n'entrez point dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt aux brebis perdues de la maison d'Israël, et dans les lieux où vous irez, prêchez en disant que le royaume des cieux est proche. Jésus prouve en maintes circonstances que ses vues ne sont point circonscrites au peuple juif, mais qu'elles embrassent toute l'humanité. Si donc il dit à ses apôtres de ne point aller chez les païens, ce n'est pas par dédain pour la conversion de ceux-ci, ce qui eut été peu charitable, mais parce que les juifs, qui croyaient en l'unité de Dieu et attendaient le Messie, étaient préparés, par la loi de Moïse et les prophètes, à recevoir sa parole. Chez les païens, la base même manquant, tout était à faire, et les apôtres n'étaient point encore assez éclairés pour une aussi lourde tâche. C'est pourquoi il leur dit « Allez aux brebis égarés d'Israël », c'est-à-dire semer dans un terrain déjà défriché, sachant bien que la conversion des gentils viendrait en son temps. Plus tard, en effet, c'est au centre même du paganisme que les apôtres allèrent planter la croix. Ces paroles peuvent s'appliquer aux adeptes et aux propagateurs du spiritisme. Les incrédules systématiques, les railleurs obstinés, les adversaires intéressés, sont pour eux ce qu'étaient les gentils pour les apôtres. À l'exemple de ceux-ci, ils cherchent d'abord des prosélytes parmi les gens de bonne volonté, ceux qui désirent la lumière, en qui on trouve un germe fécond, et le nombre en est grand, sans perdre leur temps avec ceux qui refusent de voir et d'entendre, et se rédisent d'autant plus, par orgueil, qu'on paraît attacher plus de prix à leur conversion. Mieux vaut ouvrir les yeux à cent aveugles qui désirent voir clair qu'à un seul qui se complaît dans l'obscurité, parce que c'est augmenter le nombre des soutiens de la cause dans une plus grande proportion. Laissez les autres tranquilles n'est pas de l'indifférence, mais de la bonne politique. Leur tour viendra quand ils seront dominés par l'opinion générale, et qu'ils entendront la même chose sans cesse répétée autour d'eux. Alors ils croiront accepter l'idée volontairement et de même, et non sous la pression d'un individu. Puis, il en est des idées comme des semences. Elles ne peuvent germer avant la saison, et seulement dans un terrain préparé. C'est pourquoi il est mieux d'attendre le temps propice et de cultiver d'abord celles qui germent, de crainte de faire avorter les autres en les poussant trop. Au temps de Jésus, et par suite des idées restreintes et matérielles de l'époque, tout était circonscrit et localisé. La maison d'Israël était un petit peuple. Les gentils étaient de petits peuples environnants. Aujourd'hui, les idées s'universalisent et se spiritualisent. La lumière nouvelle n'est le privilège d'aucune nation. Pour elle, il n'existe plus de barrière. Elle a son foyer partout, et tous les hommes son frère. Mais aussi, les gentils ne sont plus un peuple. C'est une opinion que l'on rencontre partout, et dont la vérité triomphe peu à peu, comme le christianisme a triomphé du paganisme. Ce n'est plus avec les armes de guerre qu'on les combat, mais avec la puissance de l'idée. Le but fondamental du spiritisme est l'amélioration morale de l'humanité. Tout comme une bonne religion permet de nous élever plus facilement vers Dieu et de nous rendre meilleurs, il faut ici comprendre qui est prêt à accepter cette bonne nouvelle que vient nous porter Jésus. Le spiritisme aujourd'hui a pour rôle de clarifier ce qui a besoin de l'être et de simplifier, de rendre accessible cette bonne nouvelle sans qu'il n'y ait aucune confusion possible. Alors, pourquoi vouloir à tout prix s'attarder auprès de ceux qui ne veulent pas entendre, ceux qui récusent toute nouvelle idée ? Prenons le temps d'observer. Allons auprès de ceux qui souffrent et qui n'attendent qu'une chose, un peu de paix. La meilleure façon d'enseigner est par l'exemple. Allons non pas faire du prosélytisme, chercher à convaincre ou chercher à convertir qui que ce soit. Il s'agit ici d'apaiser, d'amener la paix dans le cœur de nos frères. Car la souffrance est bien trop répandue ici. Et la seule vision matérialiste offerte au plus grand nombre ne vient pas répondre à cette souffrance intime de chacun. Alors, prenons le soin de connaître cette misère humaine et d'aller au-devant de l'humanité, porter cette bonne nouvelle. Nous sommes tous porteurs en nous de ces règles qui sont parfaites, immuables, qui nous permettent si on en prend connaissance et on les respecte de trouver la paix intérieure, de trouver le chemin vers Dieu, ce seul chemin qui éclaire nos pas en toutes circonstances. l'orgueilleux ici-bas ne recevra jamais bien facilement ces réponses qui le froissent. Alors, viendra son temps et lui aussi ouvrira son cœur le moment venu. apprenons aujourd'hui à pacifier cette relation entre les hommes, entre ces frères qui s'ignorent. Apprenons à dissoudre l'indifférence, l'égoïsme pour que cette réalité dans laquelle nous nous trouvons soit plus paisible, plus fraternelle. Voilà les axes qui nous sont demandés d'emprunter. L'intelligence amène au développement de la moralité, de ce sens moral dont chacun est pourvu. il nous faut prendre patience et renouveler chaque jour l'œuvre pour que bientôt tout le monde puisse accéder simplement à cet enseignement de paix et d'amour. méditons aujourd'hui notre façon d'être en lien les uns avec les autres. Il n'est nullement question ici d'étiquette, de chercher à imposer un point de vue. il s'agit juste de pacifier, d'aider à cette pacification. Tout simplement. Pas la peine de vouloir avoir raison, de montrer combien nous sommes dans le juste et l'autre dans l'erreur. Non. Il s'agit d'observer, d'identifier la misère et d'aller au-devant d'elle pour l'apaiser un temps soit peu. Que chacun ici puisse accéder à cette compréhension et à ce vécu. Ainsi soit-il. Sous-titrage Sous-titrage